... Il y a une amélioration considérable dans le taux de guérison des cancers sur 30 ans, sur 50 ans même, ce qui est prouvé par toutes les publications nationales et internationales. Ce qui me fait dire que c'est un nouveau fléau ou un fléau n'est pas tout à fait exact, puisque même si on note théoriquement une augmentation du nombre de cancers, je dis théoriquement parce que si on multiplie des dépistages, on peut trouver plus de cancers qu'on n'aurait pas signalés avant, mais même si on peut accepter qu'il y ait une augmentation du nombre de cancers, il y a quand même une amélioration du taux de guérison des cancers. Et je dis ça aussi bien pour les cancers adultes que les cancers enfants. Donc faire peur aux gens avec le cancer qui flambe, qu'il y en a partout, et qu'on meurt de plus en plus, c'est faux. Il y a eu une amélioration du taux de guérison des cancers. Alors aujourd'hui, on est ici Raymond Poincaré, où effectivement dans les années 2004, le ministère de la Santé en accord à l'université publique hôpitaux de Paris a créé cette unité bien spécifique qu'il voulait pérenne et gravée dans le marbre, c'était dit comme ça au ministère, pour que les parents d'enfants atteints de cancer aient le choix à une alternative thérapeutique dans le cadre de la médecine académique. C'est-à-dire nous faisons des schémas de chimiothérapie en relation avec les chirurgiens et les radiothérapeutes classiques et nous offrons effectivement aux parents qui ne sont pas favorables à rentrer leur enfant dans des essais thérapeutiques la possibilité de traiter leur enfant dans le cadre d'un hôpital public universitaire et avec des pratiques tout à fait académiques. Donc effectivement, il n'y a aucune raison a priori théorique pour que ce service disparaisse parce qu'un de ses membres doit partir à la retraite, d'autant qu'on peut toujours avoir des vacations cumul emploi retraite, ce n'est pas du tout impossible de continuer à travailler après la retraite si l'unité persiste. Il n'y a aucune raison ni théorique, ni pratique, ni philosophique, ni éthique que ce service disparaisse. Je travaille avec des collègues qui sont là depuis une trentaine d'années qui sont donc parfaitement formés à nos schémas de traitement des patients, des enfants atteints de cancer. Nous avons d'excellentes relations avec beaucoup de médecins de France, de Navarre, voire de l'étranger et il n'y a aucune raison que cette équipe formée, compétente, ne puisse pas continuer à travailler. Alors, il est quand même classique que dans les hôpitaux publics, avec les réductions de personnel, d'argent, etc., on essaie toujours, les administratifs et la bureaucratie, essaient toujours de fermer des services au départ d'un chef de service à la retraite. mais dans le cas particulier, ce sera particulièrement grammatique parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autres unités de cancérologie pédiatrique qui offrent les mêmes choix thérapeutiques. Donc, il faut absolument que ce service perdure parce que c'est un besoin des parents d'enfants atteints de cancer. C'est un besoin démocratique pour que les gens aient effectivement le choix. C'est une réponse au code de santé publique qui dit que les patients ou les parents ont le choix du traitement de leur enfant et comment avoir un choix si il n'y a qu'un monopole. Donc, ce service avait été créé par le professeur Doustoblasi, qui était ministre de la Santé à l'époque, mais il devait être le dossier préparé d'ailleurs avec les ministères précédents. C'est une réponse au choix démocratique qui est inscrit dans les droits fondamentaux de l'homme, qui est inscrit dans le code de théologie pour les médecins. Nous sommes soumis à l'indépendance professionnelle. Donc, en principe, un médecin doit avoir le droit au choix du traitement pour son patient, sinon il n'est pas indépendant sur son plan professionnel. Donc, tous les plans juridiques successifs montrent qu'une unité comme celle-ci doit exister. Or, par l'histoire, si j'ose dire, progressivement, toutes les autres unités d'oncologie pédiatrique qui étaient un peu indépendantes ou qui pratiquaient d'une part les essais thérapeutiques, ce qui n'empêche pas bien sûr, mais aussi qui proposaient les traitements éprouvés, publiés, de fait ont disparu et cette offre de soins alternatifs dans le cadre de la médecine académique n'est plus représentée en pédiatrie oncologique que par nous. Donc, il est très très important, même vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des principes, si ce n'est de concurrence, mais en tout cas d'absence de monopole dans la cancérologie, dans les soins, que cette unité perdure, bien sûr. Effectivement, ici, les patients sont reçus de façon humaine et on essaie qu'ils ne soient pas considérés et traités comme des objets et que nous, nous ne soyons pas des robots à leur service. Il est évident que des médecins humains, on peut rencontrer, j'espère, dans beaucoup d'endroits, mais à partir du moment où il y a un monopole des traitements et que les médecins, suite au plan cancer et aux ingentions du plan cancer, appliquent des traitements imposés par le haut, c'est-à-dire par l'Institut national du cancer, par la Haute Autorité de Santé et appliqués parce que les agences régionales de santé nous imposent de les appliquer, sinon nous n'avons pas l'accréditation pour traiter des enfants de cancer. Vous êtes des adultes, d'ailleurs. Et à partir du moment où les médecins sont robotisés, il est, et je vais me faire l'avocat du diable, il est difficile de rester humain. Et je pense qu'ici, effectivement, dans la mesure où nous avons choisi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu privilégier le fait quand même d'utiliser des traitements éprouvés pour les patients. Il est beaucoup plus facile d'être humain quand vous avez quelque chose à proposer. Et comme je dis toujours, moi, la moyenne de la consultation de cancérologie, d'après Plan Staticide, c'est 7 minutes. Évidemment, vous ne pouvez pas être humain en 7 minutes, mais si vous êtes obligé de dire, je dois appliquer ce protocole-là parce qu'on l'a décidé ensemble à La Réunion, puis à La Réunion de Concertation Pure Disciplinaire, on a appliqué ce qu'on nous impose venant d'en haut. Comment voulez-vous être humain ? Donc la fuite est évidemment le meilleur traitement pour le médecin. Donc il y a de moins en moins d'humanité, et il y a forcément une froideur qui s'instaure entre le patient et le médecin. Je pense qu'elle est complètement induite par le système autocratique qui voudrait nous imposer les traitements venus d'en haut. Et d'ailleurs, c'est bien clair, parce que le médecin qui ne peut pas avoir ce lien d'humanité qui fait quand même l'intérêt de ce métier. Parce que, après, c'est prescrire des chimothérapies, c'est quand même pas tellement satisfaisant, c'est satisfaisant de voir si on guérit les patients. Mais enfin bon, ce qui est extraordinaire, c'est quand même le rapport avec le patient. Et quand les médecins ne peuvent plus avoir ce rapport avec le patient parce qu'ils ont choisi d'obéir, bon, après ils peuvent résister, mais ils ont choisi d'obéir aux injonctions des agences régionales de santé et du plan cancer, et bien ils deviennent froids. Mais quand ils deviennent froids, ils se déshumanisent et c'est le début de ce qu'on appelle le burn-out. C'est tous ces gens qui sont brûlés de l'intérieur, donc qui ont l'air froids vis-à-vis de leurs patients, mais qui en fait sont en train de se consumer de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'il y ait quand même des suicides chez des médecins qui soient deux fois et demi supérieurs à la moyenne nationale. Donc évidemment, le B.A.B. de la médecine, c'est que chaque malade est différent, chaque personne est différente, même si de loin, par exemple, ils ont de façon un peu homogène la même maladie. Souvent les gens, ils disent « Ah, mais moi j'ai la même maladie que mon voisin d'à côté. » Mais ce n'est pas nécessairement exactement la même maladie. Ça peut être une forme un petit peu différente, plus ou moins méchante, plus ou moins aiguë, plus ou moins... Et puis de toute façon, même si on utilise a priori si c'est la même maladie, les mêmes médicaments, le patient de la chambre New York, il ne va pas répondre comme le patient de la chambre Las Vegas. Donc il est clair qu'il y en a un qui va éliminer très très vite le médicament et puis l'autre qui, au contraire, va le garder longtemps dans le sang, avoir un peu plus de mal éliminé, mais ça marchera peut-être mieux sur la tumeur parce qu'elle sera plus longtemps exposée à ce médicament. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas avoir des recettes de cuisine pour faire de la cuisine de Lutz ou de la haute couture qui soient applicables à tout le monde. Il faut regarder chaque patient tout le temps, tous les jours, faire des examens complémentaires, les regarder cliniquement. Bien sûr, quand on a commencé à traiter des cancers dans les années 80, j'ai été tout à fait sidérée puisqu'il y a des patients qui venaient nous voir en disant je viens vous voir parce que là, il y avait déjà des essais thérapeutiques ou en tout cas des traitements standards et ils me disaient, mon médecin, je lui ai dit que mon genou ne dégonflait pas là, qu'il y avait cette tumeur, il ne dégonfle pas et on m'a dit, ah bah oui, mais c'est le protocole. Maintenant, si le genou ne dégonfle pas, c'est manifestement ou que la dose du médicament n'est pas adaptée ou qu'elle n'est pas donnée de la bonne façon, il faut peut-être la donner en 4 heures, en 6 heures au lieu de 12, enfin peu importe, ça dépend des médicaments. Il faut peut-être donner une dose plus forte ou il faut donner un autre médicament parce que peut-être celui-là ou cette association-là ne marche pas. Mais bien évidemment, si vous avez un gros genou parce que vous avez une tumeur osseuse et que vous regardez ce gros genou en disant, ah bah ça ne diminue pas, mais ce n'est pas grave hors du protocole point de salut, comment voulez-vous guérir les patients ? C'est impossible. Et c'est là où il faut savoir effectivement s'adapter à chaque patient et en avoir le droit. Et c'est là où on arrive dans le plan du monopole du traitement du cancer qui pour l'instant impose des traitements et vous ne pouvez pas sortir les gens de ces traitements sans avoir, vous pouvez le faire un petit peu, mais moins de 5% des cas, sans avoir, sinon beaucoup d'ennui avec votre hiérarchie et être un mauvais chercheur. Si vous sortez plus de 5% des gens des essais thérapeutiques parce que vous vous dites, justement, ça ne marche pas là, vous devenez un mauvais chercheur. Vous êtes mal vu, vous vous recrutez mal, vous ne serez jamais nommé, vous ne publierez pas, vous ne serez pas invité dans les congrès, etc. Donc, ce n'est pas très facile. À partir du moment où vous avez une médecine imposée, vous êtes obligé de résister si vous voulez faire du cas par cas. Ce n'est pas impossible. D'après, on est toujours là 40 ans après. Si vous voulez, pour vous raconter, en fait, moi, j'étais pédiatre à l'époque, entre 73... Enfin, j'ai fait un internat de pédiatrie, puis entre 73 et 80, j'avais été chef de la clinique dans le vieil hôpital Erold à Paris, à l'assistance publique de Paris, déjà. Toujours à l'assistance publique de Paris. On change d'hôpital, mais c'est toujours le même ensemble, la même entité juridique. Et je faisais de la pédiatrie. On avait des malades de toutes sortes qui étaient fort intéressantes, mais qui étaient tous les jours différents parce qu'il y a des maladies rares, mais ce n'est jamais la même que vous voyez. Donc, c'est vrai que faire de... ce qu'on appelait la recherche clinique à l'époque, et ce n'était pas un mot tabou, c'était bien regarder les patients, voir si en leur donnant ces traitements-là, justement, on en guérit plus qu'avant, etc. C'était quand même un peu l'envie des médecins hospitaliers dont je faisais partie à l'époque. Mais cliniquement, on regarde les malades, et puis on dit, non, non, vraiment, là, il ne faut pas faire ce traitement-là, ça ne marche pas, quoi. Et il s'est trouvé qu'effectivement, à l'époque, par ailleurs, mon époux avait fait une carrière d'orthopédiste, déjà. Donc, il avait fait son internat d'orthopédie à Paris, Mont-de-Or, Cochin et tout ça, enfin, c'est un service classique. Et puis, il était arrivé aussi à... Donc, il s'était mis comme chef de clinique à Mont-de-Or, à ne pas vouloir couper les jambes des malades. Alors, je raconte une petite histoire qui est vraie ou fausse, si vous voulez, je la raconte, mais... En tout cas, dans ma famille, quelqu'un de proche, qu'on aime beaucoup, qui a toujours envie d'ailleurs, avait eu un cancer de l'os dans les années... Nous, on devait être en deuxième, troisième année d'internat. Donc, oui, ça fait dans les années... Tout début 70, quoi. Et, en fait, on lui avait coupé la jambe. Et il est guéri, parce que c'était un cancer de l'os qui n'avait pas nécessairement besoin de chimiothérapie, donc il n'avait rien d'autre. Il est guéri, il est toujours là. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu une vie très difficile avec cette jambe coupée. Il ne s'est jamais intégré comme d'autres, peut-être. Enfin, ça a toujours été une grosse douleur dans la famille. Et c'est vrai que Gérard, mon mari étant en orthopédie à Mont-de-Or, comme jeune chef de clinique, quand il a vu des tumores osseuses, il a eu envie de faire la chirurgie conservatrice. Donc, il a commencé à faire la chirurgie conservatrice entre 75 et 80, et a publié un petit peu les premiers résultats avec l'accord de son maître Debert, qui était un grand monsieur aussi de l'époque. Et donc, ils ont fait ça à Mont-de-Or. Et quand il a publié un petit peu le professeur Mathé, qui lui était hématologue à Paul Brousse, puis le juif, qui est l'ancêtre Gustave Rossi, c'est à partir de Paul Brousse qui est né Gustave Rossi, et à partir de Georges Mathé d'ailleurs. Et là, il a effectivement vu les publications de Gérard de Lépine dans les congrès internationaux, et puis il a fait venir dans son service en lui disant « ça m'intéresse que tu fais l'oncologie orthopédique et la chirurgie conservatrice ». Il lui a donné une consultation. Et puis moi, j'ai rencontré à cette occasion Georges Mathé, et on a discuté ensemble. Et effectivement, il m'a dit « ça t'intéresse l'oncologie pédiatrique ». Et moi, je lui dis « bah oui, ça m'intéresse, surtout si on a un recrutement de malades assez, assez homogène, sans qu'ils soient identiques, ils sont quand même homogènes. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un patient atteint d'osteosarcombe dans l'année, c'est plus intéressant que si vous avez une maladie génétique rare, une maladie rénale rare, etc. Vous pouvez quand même plus progresser et ne pas rester que dans la description. Parce que sinon, les pédiatres hospitaliers ont fait essentiellement la description de telles maladies rares, et puis après, on passe à une autre description, on est content, on publie, mais bon, moi j'aimais mieux effectivement essayer d'améliorer la thérapeutique. Le professeur Georges Mathé, donc, commence par être intéressé par la chirurgie conservatrice que fait Gérard Delépine sur les patients atteints de cancer des os, donc ne plus couper les jambes, sous prétexte de punir les gens parce qu'ils ont un cancer. Et donc, on est amenés à en parler ensemble, et effectivement, moi je dis que ça m'intéresse d'approfondir et d'essayer de sauver ces petits-enfants, dont Gérard commence à sauver les jambes, mais dont la vie, manifestement, reste quand même à sauver d'un bon nombre de cas. Donc, entre 82-84, on reçoit effectivement des enfants qui sont adressés soit par l'équipe de Mathé, soit directement par le Dr Gérard Delépine, parce que les gens viennent le voir, parce qu'ils commencent à être réputés pour ne pas couper les jambes. Et là, on nous dit d'abord de les entrer dans les essais thérapeutiques qui sont coordonnés, si j'ose dire, par l'ORTC, qui est l'Association européenne du traitement du compte de recherche pour le traitement des cancers. Donc, le professeur Jasmin, qui travaille chez le professeur Mathé, nous dit, il faut les rentrer dans les essais thérapeutiques, voilà, vous les prenez en charge, mais vous allez appliquer ces traitements-là. Bon, on n'y connaît rien spécialement à l'époque, donc on se dit, pourquoi pas ? Donc, on les rentre dans ces essais-là et au bout d'une vingtaine de patients, en gros, au bout de deux ans, on s'aperçoit quand même que les chances de guérison à même moyen terme de ces patients-là ne seront pas élevées, que s'il y a 40% de guéris, ça sera un maximum. Et là, on se dit, quand même, c'est trop dur, ce métier. S'il y a quatre enfants sur dix que je traite, qu'ils vivent, moi, je fais autre chose. Bon. Nous sommes, en gros, fin 80... Fin courant 84. Effectivement, on se dit, il faut essayer de trouver... Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui marche dans l'éducation internationale ? Vous savez que les médecins sont quand même très tournés sur ce qui se passe aux USA. Et donc, on découvre effectivement, dans l'éducation internationale, qui est un certain professeur Rosen, qui a déjà publié en 1982, donc deux ans plus tôt finalement, des résultats qui sont déjà à cinq ans de guérison qui sont plutôt au-dessus de 80% de guérison. Nous, comme vous voyez, on est à 40%. Donc, on se dit quand même... Donc, on fouille un petit peu tous ces articles, qui sont bien détaillés, comment il faut faire, comment il faut bien surveiller le traitement, le genou qu'ils font, adapter la dose, monter la dose... Ce n'est pas une recette, c'est vraiment le moyen... C'est une façon de traiter les patients, une façon extrêmement personnalisée par un médecin, ou une équipe, mais qui connaît bien le patient, on ne se le repasse pas sans le connaître. Et on s'aperçoit, et bon, et on a la chance de rencontrer Rosen quelques mois plus tard, et d'en discuter avec lui, on s'aperçoit que lui-même a basé ses travaux sur les... sur ceux d'un médecin un petit peu plus âgé qui s'appelle le professeur Norman Jaffé, qu'on a eu le bonheur de rencontrer aussi plus tard, et... également sur les travaux du professeur Gerassi. Et ces gens-là, entre... avaient commencé à mettre du méthotretsat, en fait, donc qui est une... une molécule chimique. Donc, effectivement, Gerassi et Jaffé, dans les années 70, essayent d'utiliser sur les... les métastases, plutôt, pas directement sur les tumeurs, mais sur les métastases pulmonaires des enfants atteints d'ostéosarcome, donc qui est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'enfant. La deuxième étant Lewin. Essayent d'utiliser les quelques molécules chimiques qu'on commence à avoir mis au point. La première étant l'atinomycine D, et puis une des suivantes, parmi les suivantes, était le méthotrexate, qui est un antibiotique, en fait, une molécule de type antibiotique, et ils essayent de les utiliser pour voir s'ils font fondre les métastases pulmonaires. Et ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils font fondre les métastases pulmonaires en augmentant les doses, si besoin. Donc, sur ces... comment je dirais... sur ces... regards cliniques sur les patients, j'ose pas dire des expérimentations, parce que c'était pas des essais thérapeutiques, c'était... on donne un médicament à un patient, à quelques patients, puis on voit que ça marche, donc c'est... c'est de la recherche clinique, comme on la faisait à l'époque. Gérald Rosen se dit, je peux faire un schéma de traitement un petit peu plus compliqué, en utilisant les autres drogues qui sont apparues entre 70 et 80, pour essayer de guérir les patients d'ostéosarcome. et donc, effectivement, ils y arrivent. Donc, nous, dans les années 84, évidemment, on se dit, on va utiliser ces schémas qui marchent. Les médicaments sont commercialisés en France, ils ont l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a aucune raison, je suis à la science publique hôpitaux de Paris, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser des traitements qui marchent. Donc, nous prenons... nous étudions bien, on prend ces traitements qui marchent, on les donne à nos patients, et la première année, en 85, on traite une dizaine de patients comme ça, et on s'aperçoit très vite de la différence. C'est-à-dire que, si vous voulez, il se trouve que cette maladie, l'ostéosarcome, elle grossit, si vous voulez, en deux fois en moins de dix jours. Donc, quand vous avez des médicaments, même très efficaces, comme il y avait dans les essais cliniques de l'Europe, vous avez des patients dont le... je me souviens en particulier d'une épaule, dont la tumeur de l'épaule fondait bien, pendant qu'on donnait la première semaine, et puis la deuxième semaine, ça allait encore, et puis la troisième semaine, ça recommençait à grossir, mais il se trouvait que ces médicaments-là, on ne pouvait les redonner qu'au 21e jour, parce qu'ils avaient les caractéristiques de faire baisser les globules blancs. Donc, c'est probablement pour ça que ça ne marche pas, c'est parce que les cures sont trop écartées. Et avec, effectivement, le schéma qui repose en grande partie sur le méthotrexate haute dose, cette molécule, probablement pas plus merveilleuse que les autres, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a un antipoison. Donc, si on la donne toute seule sans antipoison, c'est catastrophique, mais si on donne l'antipoison une fois que la tumeur a été bien imprégnée du médicament, on donne l'antipoison et on peut recommencer la cure 7 jours après, ce qui fait que la tumeur n'a pas le temps de regrossir. L'antipoison, c'est l'acide folinique. C'est un peu comme une vitamine, mais il se trouve que c'est un antipoison, il faut le donner quand même dans les 5 jours qui suivent la cure, mais ça se prend par la bouche. Rosanne faisait ces traitements-là à l'hôtel, parce que là, oui, il faisait la perfusion de méthotrexate en hôpital de jour, et puis la surveillance du traitement à l'hôtel par les parents, les traitements par la bouche, etc. Parce que le prix des hospitalisations aux USA, vous n'êtes pas sans savoir, sont à des prix défiants de toute concurrence. Et du coup, il disait, mais de toute façon, les parents surveillent très très bien leurs enfants, et ils vont donner l'antidote. Ils ne vont pas l'oublier, ils vont mettre sonner le réveil. C'est tout à fait important d'insister sur le fait que, et on va le démontrer dans les 30 ans qu'ils vont suivre, et particulièrement maintenant, on a envie de le rappeler, parce qu'on a l'impression que les jeunes cancérologues l'oublient, le traitement d'une tumeur solide, que ce soit une tumeur de l'os, une tumeur du foie ou du poumon, une grande partie du traitement repose sur la chirurgie. Si on peut enlever les 2 kg de tumeurs qu'on a sur le fémur, il faut évidemment l'enlever et l'enlever tôt. Et effectivement, dans le Rosen, c'était extrêmement clair, mais ça a été oublié par les gens qui ont essayé de le reproduire et qui ont dit qu'ils ne reproduisaient pas. C'est-à-dire qu'il faut enlever la tumeur tôt. Donc effectivement, on profite de ce médicament merveilleux, qui est le métaux trait de sa haute dose, qui donc est un poison, mais avec son antipoison, la laiderfoline et puis l'alcalinisation, qui permet de faire une cure par semaine et d'augmenter la dose pour obtenir chez la personne donnée une réponse. Et je me battais encore ce matin avec un collègue charmant qui a pris de ses protocoles, mais je lui disais, même si vous donnez du métaux à une dose pas efficace, c'est pas la peine d'en donner quasiment, parce que vous croyez qu'il y a des résistances, vous embêtez le malade quand même à aller faire une chimie, il faut donner à la dose ce qu'il faut. Et j'ai vu je ne sais pas combien de malades qui ne répondaient pas à soi-disant métaux trait de sa haute, mais qui avaient eu 8 grammes, 10 grammes, 12 grammes, et vous donnez 14 grammes mètres carrés, et vous voyez la tumeur fondre. Donc c'est très très important de faire une chimiothérapie préopératoire courte, avec 4 cures de métaux de vous donner toutes les semaines, donc vous voyez bien quand même, vous assommez votre tumeur, puisque vous lui tombez dessus toutes les semaines à 4 ou 5 reprises maximum, et d'enlever la tumeur chirurgicalement correctement, c'est-à-dire en monobloc extra-tumoral, c'est-à-dire vous avez une boule et vous passez à l'extérieur, évidemment vous ne coupez pas dans la tumeur, donc c'est là où quand même la qualité du chirurgien et son habitude comptent. Vous enlevez, en même temps que vous enlevez en monobloc extra-tumoral, vous enlevez la trace de la biopsie, c'est-à-dire tous les tissus qui ont été contaminés pendant que vous avez fait la biopsie, vous l'enlevez en même temps, et vous ne laissez surtout pas cette tumeur en place. Parce que si votre métaux dose, il a bien marché, très bien, mais de toute façon vous n'allez pas pouvoir en faire un médecin de métaux abdomadaires, parce que ce serait un peu lourd pour le patient, donc vous allez forcément passer à d'autres drogues, et ces autres drogues, elles n'auront pas l'antidote qui permettra de les donner toutes les semaines. Il y aura forcément des périodes où la chimiothérapie sera moins resserrée, et que donc la tumeur aura le temps de repartir. Donc il ne faut pas tomber dans le piège où le cancérologue, le chimiothérapeute avec ses petites drogues miracle, se croit capable de détruire les tumeurs à lui tout seul. Et on n'y arrive pas, même si on a des médicaments très efficaces. Alors quand en plus on donne des fois des médicaments qui le sont moins, c'est encore plus vrai. Mais il faut absolument que la chimiothérapie soit courte en préopératoire. Le concept de la chimiothérapie opératoire qui est effectivement élaboré par Rosen, comme beaucoup de choses très positives, c'est un peu retourné contre les tumeurs et contre les malades. Parce que les gens ont oublié qu'il fallait faire une chimiothérapie préopératoire courte pour refroidir ce qu'on appelle la tumeur. C'est-à-dire effectivement opérer une tumeur qui est moins vivante pour éventuellement tester effectivement quelle dose il faut pour arriver à faire fondre une bonne partie de la tumeur. Donc savoir comment être efficace, se servir un petit peu de la tumeur comme test in vivo. Mais après il faut l'enlever très vite parce que aussi bonne que soit votre molécule, que soit le métaux pour cette tumeur-là, le métaux trexate pour cette tumeur-là, ou une autre drogue pour une autre tumeur, aussi efficace soit-elle, vous aurez toujours un pourcentage de cellules qui vont être résistantes. Donc il faut, plus vous allez faire une chimiothérapie préopératoire longue, plus vous allez laisser en place dans l'organisme des cellules tumorales résistantes à la chimiothérapie de vous donner, et plus elles vont aller se promener, elles vont se multiplier. Et même si vous avez l'impression que votre tumeur a bien fondu, si vous ne l'avez pas enlevé tôt, vous courrez à la catastrophe parce que les malades qui ne sont pas opérés tôt sont beaucoup plus difficiles à rattraper si ça n'a pas marché que si on enlevait la tumeur primitive, les trois kilos de tumeurs initialement tôt. La chirurgie monobloc extratumorale a une logique théorique, c'est-à-dire qu'effectivement si vous enlevez le trajet de la biopsie et de vous passer à l'extérieur, donc comme en général elles sont quand même très bien limitées les tumeurs, théoriquement vous pensez que vous n'allez pas disséminer la tumeur, enfin le cancer, en l'opérant. Ça c'est logique et c'est théorique. Ça pourrait être faux comme tant de choses en médecine. Bon, il se trouve quand même que statistiquement, en faisant la chirurgie monobloc extratumorale passant à l'extérieur de la tumeur et avec une petite zone de sécurité, c'est-à-dire quand on regarde à l'examen histologique les limites de la chirurgie, si elle a bien été extratumorale, statistiquement il y a beaucoup moins de récidives post-opératoires, enfin de récidives tumorales à long terme, que quand la chirurgie a été contaminée, ce qu'on appelle contaminée, c'est-à-dire quand le chirurgien a continué dedans. Donc si vous voulez, il y avait une logique théorique et puis une logique pratique que j'aime bien quand même en médecine parce que bon, toutes les hypothèses et toutes les théories qu'on fait, il y en a quand même beaucoup qui s'effondrent. Celle-là en pratique, elle est vraie. Alors c'est peut-être par un autre mécanisme, par je ne sais quoi, mais c'est vrai que quand vous faites de l'extratumorale, vous donnez beaucoup plus de chance aux patients. Néanmoins, je précise à cette occasion, et peut-être pour d'autres tumeurs d'ailleurs, qu'il ne faut pas quand même renoncer à toute chirurgie parce qu'on ne peut pas faire de la chirurgie monobloque et de l'extratumorale. Il y a des localisations, par exemple le cerveau, pas très simple, parfois un certain nombre de neuroblastomes qui sont devant la veine cave ou enfin les artères, où ce n'est pas très facile, ou même c'est parfois impossible de faire la chirurgie monobloque et de l'extratumorale. Néanmoins, il ne faut pas rejeter la chirurgie parce que le traitement de la tumeur solide, elle a besoin d'une bonne chimio, mais elle a aussi besoin de chirurgie pour ne serait-ce que diminuer le volume tumoral. Et donc les interventions de réduction tumorale, on va les appeler comme ça, des bulking en anglais, c'est-à-dire on enlève le plus possible de la masse tumorale qu'on peut enlever. Bon, c'est moins satisfaisant sur le plan intellectuel, c'est moins satisfaisant aussi sur le plan pratique avec un risque plus important de rechute, mais ce n'est pas négligeable et ça aide le schémothérapeute à guérir le patient. Donc il ne faut pas que les jeunes schémothérapeutes abandonnent la chirurgie chez les malades atteints de tumeurs solides parce qu'ils en guériront de moins en moins. Même s'il n'y a pas de chirurgie monobloque et de l'extratumorale possible, dans certaines localisations, même s'il y a déjà quelques métastases décelables par les examens complémentaires comme le nouveau PET scan, il ne faut pas dire, puisqu'on voit des métastases ailleurs, la chirurgie ne servira à rien. C'est un raisonnement qui ne tient pas debout parce que si vous enlevez un kilo de tumeurs, même s'il y a des petites cellules ailleurs qu'on peut déceler par des examens sophistiqués, enlever deux kilos de tumeurs, ça nous aidera beaucoup à guérir le patient parce que vous aurez moins de cellules à tuer avec votre chimiothérapie que si vous laissez la grosse tumeur en place. Et il est absolument catastrophique de voir de plus en plus de malades, aussi bien enfants qu'adultes, qui ont eu des tumeurs, des grosses tumeurs qui n'ont pas été enlevées sous prétexte qu'on voulait essayer, tel chimiothérapie n'a pas marché, on va essayer tel autre chimiothérapie, on va essayer tel chimiothérapie, on se retrouve un an après, le gamin n'a pas été opéré. Donc éventuellement il va être opéré, mais tard, c'est-à-dire qu'il fera des métastases partout après quand même. Peut-être mieux qu'il opère tard que pas du tout, si on veut lui donner une chance, mais enfin si on pouvait l'opérer tôt, ça serait quand même beaucoup plus. Et puis alors on voit de plus en plus d'adultes qui nous téléphonent comme ça pour avoir des informations et qu'on envoie à nos correspondants spécialistes de ces maladies. Mais on les voit quand même suffisamment pour s'apercevoir qu'effectivement c'est des gens qui n'ont pas été opérés alors qu'ils avaient une grosse humeur qui était que les chirurgiens auraient pu enlever. Quand vous posez la question aux chirurgiens, ils vous disent « Ah bon, on ne les a pas montrées. » Et on ne les a pas montrées parce que ce pseudo-merveilleux examen qu'est le PET scan a montré qu'il y avait des petites métastases, alors ça ne valait pas le coup parce qu'il y avait déjà des métastases. Mais un cancer par définition est déjà des métastases quand vous le diagnostiquez. La meilleure... Ben oui, sinon ce n'est pas un cancer. Bon. En fait, il est clair que si c'est vraiment une tumeur maligne de haut grade de la malignité, ce qu'on appelle un cancer, il y a toujours en place des micro-métastases au moment où on fait le diagnostic. Bon. Alors, plus les techniques de dépistage de ces micro-métastases sont sophistiquées, plus on en trouve. C'est pour ça qu'avant le scanner, quand on avait la radio de thorax, on voyait moins de métastatiques d'emblée, comme on disait. Et puis, plus on a des examens sophistiqués, l'IRM, le scanner, puis maintenant le PET scan, plus vous n'allez avoir que des malades métastatiques parce que ça... Mais il était des métastatiques d'emblée. Et la meilleure preuve que les malades sont toujours métastatiques d'emblée, mais c'est la définition du cancer. Sinon, c'est une tumeur localisée, c'est pas encore un cancer. La définition du cancer, c'est qu'il y a des petites cellules qui se promènent ailleurs. C'est que... Alors, démonstration clinique, bête pour le clinicien, c'est quand dans les années 65-70, il n'y avait pas encore de chimiothérapie pour les cancers des os, ou très peu, mais de toute façon, les chirurgiens voyaient un cancer de l'os et la première action, c'était l'amputer. Crac ! Moi, vous arriviez là, un vendredi après-midi, lundi matin, vous coupez la jambe, ou samedi matin, je ne sais rien. Voilà. D'accord ? En disant, c'est un cancer, il faut couper tout de suite. Bon. Vous auriez pu croire. Bon. On faisait quand même le radiothorap, si on savait déjà faire. On voyait rien ailleurs, on disait, il n'y a rien ailleurs. Et combien de malades étaient vivants deux ans après ? 20% maximum. 10%. Pour un des deux cancers iso les plus fréquents chez l'enfant, 20%, et pour l'autre, 10%. Et hop ! Vous aviez une efflorescence dans les deux ans, mais le plus souvent dans la première année, mais bon, au plus tard dans les deux ans, deux métastases pulmonaires qui faisaient, c'est lâcher le ballon, on appelait ça, toutes ces petites boules, et qui vous tuait le patient en moins de deux ans. pour plus de 80%. Même si on avait essayé de leur donner un petit peu de chimio, etc. Les petites chimio débutantes, avant qu'on sache un peu mieux les manier. Donc, il est évident que les métastases sont en place au moment où vous faites le diagnostic. Peut-être pas au moment où le cancer naît, mais le cancer est né peut-être deux ans, dix ans avant, selon le type de cancer. Donc, au moment où on fait, en tout cas, nous, pour les tumeurs malignes des os, par exemple, ou des parties molles des enfants, on fait le diagnostic, on sait qu'il y a la métastase en place. Donc, le fait de refuser la chirurgie maintenant, au 21ème siècle, aux patients, ou peut-être que le PET scan voit des métastases, me paraît gravissime. Alors, il y a deux questions. Comment on fait de la chimiothérapie et comment on a-t-elle la chirurgie dans le traitement global ? Alors, la chimiothérapie, évidemment, il n'y a pas un protocole, il n'y a pas un schéma, ça dépend de chaque maladie. Et selon chaque type de maladie, il va y avoir un schéma de traitement global qu'on essaiera d'appliquer et qu'on adaptera évidemment à chaque patient. Donc, la règle générale, mais ce n'est qu'une règle générale par définition, puisque justement, on veut faire de l'adaptation individuelle, c'est de faire une chimiothérapie préopératoire relativement courte, 4 à 6 semaines maximum, une fois la biopsie faite et le diagnostic au microscope obtenu le plus rapidement possible pour faire très très vite la chimiothérapie après qu'on ait touché à la tumeur en faisant une biopsie. Donc, chimiothérapie préparatoire courte sur 4 à 6 semaines selon le type de maladie, voire 2 mois, mais pas plus. C'est surtout pas très long parce qu'on laisse toujours en place, quand on fait la chimiothérapie préopératoire, il y a une tumeur en place et même si on est très optimiste et qu'on pense que les médicaments qu'on va donner vont marcher sur 90-95% de la tumeur, il est clair qu'il va rester un certain pourcentage de cellules tumorales qui vont être résistantes à notre chimiothérapie, en tout cas à la chimiothérapie qu'on aura donnée, pas forcément à toutes les molécules possibles, en tout cas celles qu'on aura choisi de donner et selon la façon dont on les aura données. Je précise ça parce qu'effectivement, avec une même molécule de chimiothérapie, vous pouvez être plus ou moins efficace selon vous donner la dose en un jour, en deux jours, en sept jours. Si vous divisez la dose de un jour en sept jours, ça peut être plus efficace, ou moins d'ailleurs. Mais quand on dit que les gens sont résistants à la chimiothérapie, il faut faire très attention. Ils ne sont jamais résistants qu'à la chimiothérapie, qu'aux molécules qu'on a données, aux doses qu'on a données et à la façon dont on les a données. C'est important parce que souvent, on dit que souvent, je suis résistant à la chimiothérapie. Non, vous êtes résistant aux chimiothérapies qu'on vous a données. Parenthèse fermée, il faut évidemment, pour guérir toutes les tumeurs solides, pratiquement, qu'on associe aux molécules chimiques une chirurgie et si possible, de la meilleure qualité possible, monobloques et stratumorales. Monobloques et stratumorales, ça veut dire qu'on enlève la tumeur en un seul morceau, en passant à l'extérieur dans des zones saines et on ne doit jamais l'ouvrir. Le chirurgien ne doit jamais l'ouvrir. Il doit également enlever en même temps la cicatrice de biopsie qui a été contaminée au moment où on a prélevé un petit bout de tumeur. Donc, c'est une chirurgie qui doit être réfléchie, programmée, si j'ose dire, avant même le geste biopsique, qui doit être conçue par un chirurgien qui a l'habitude de cette chirurgie extra-tumorale, parce qu'il doit concevoir comment enlever la tumeur en un seul morceau et en même temps enlever la cicatrice de biopsie. Donc, c'est important que c'est une chirurgie qui doit être planifiée, réfléchie. Dans la chirurgie, le plus important, disent certains chirurgiens dans l'équipe, c'est la réflexion, ce n'est pas le geste. Il faut aussi savoir faire le geste quand même. Et donc, c'est très très important que cette chirurgie bien réfléchie soit bien faite, parce qu'elle augmente très largement les chances de guérison de tous les patients à temps de tumeur solide. Et on est un petit peu inquiet, au 21ème siècle, de voir cette espèce de régression de la pratique de la chirurgie chez les patients atteints de tumeurs solides qui ne sont plus envoyés systématiquement aux chirurgiens, en tout cas pas tôt dans l'histoire. Et si on les envoie tard dans l'histoire de leur maladie, on perd des chances de guérison, c'est certain. Enfin, les chimiothérapeutes imposent leurs lois en pratique, oui, parce qu'en pratique, et depuis, en gros, la mise au point des plans cancer, en tout cas en France, ce sont effectivement des traitements imposés qui viennent d'en haut de la hiérarchie, l'Institut national du cancer, qui sont imposés ensuite à toutes les régions et à tous les hôpitaux. Et par l'intermédiaire de réunions dites de concertation pluridisciplinaire, mais enfin, on se concerte surtout pour bien appliquer les protocoles qui viennent d'en haut, les schémas de traitement qui sont souvent des essais thérapeutiques, le plus souvent, et en tout cas toujours des traitements standardisés. Et la tendance est de plus en plus à privilégier les schémas de traitement, enfin les protocoles de traitement ou les essais thérapeutiques qui reposent essentiellement sur la chimiothérapie, et de ne faire la chirurgie que plus tard ou pas du tout, et on voit de plus en plus de malades qui autrefois, enfin quand je dis autrefois, il y a 10-15 ans, auraient été opérés rapidement de leur tumeur, on leur a enlevé, on leur a associé un petit peu de chimio avant et puis beaucoup de chimiothérapie après, et qui maintenant sont soumis à un protocole de chimiothérapie. Et puis si ça marche pas, on dit ça marche pas, on fait une deuxième ligne de chimiothérapie éventuellement, puis on dit ça marche pas, et puis là on dit à la limite vous êtes résistant et éventuellement soins palliatifs, et c'était en gros abandon de toute tentative de traitement curatif définitif, et donc on arrive à voir des patients avec une tumeur solide qui n'a jamais été opérée depuis 9 mois, 1 an, et donc ça c'est effectivement la prise en main, si vous voulez, le coordinateur devient le plus, enfin qui décide le plus, devient le chimiothérapeute plus que le chirurgien. En 1930 c'était l'inverse, c'était les chirurgiens qui tenaient tous les centres anticancéreux ou les radiothérapeutes, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient du traitement local, qui étaient les décideurs, les grands maîtres à bord, et maintenant ça s'est inversé avec la prise en main par les thérapeutes des chimiothérapies et des laboratoires effectivement qui veulent aussi imposer beaucoup les chimiothérapies, par les rêves des chimiothérapeutes qui vont réussir à guérir les malades uniquement par des médicaments sans les passer par les chirurgiens, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de chimiothérapeutes qui font en même temps de l'hématologie, c'est-à-dire qu'ils traitent des cancers du sang qu'on guérit avec seulement des molécules chimiques. Donc ils voudraient bien que ce soit pareil pour les tumeurs solides, mais en 2014 c'est pas pareil pour les tumeurs solides. Peut-être que dans 20 ans on pourra guérir des tumeurs solides uniquement par des médicaments, mais actuellement c'est pas le cas. Donc c'est très très important de bien rappeler aux jeunes médecins que ne pas se priver de l'apport du traitement local dans le traitement des tumeurs solides qui est fondamental. Si on peut pas faire des chirurgies monobloques et de stratumorales, on peut parfois faire une chirurgie de réduction, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, là, les contaminer, on coupe dedans, mais on essaie d'enlever sur les deux kilos de tumeurs, si on en enlève 1950 grammes, ça sera quand même mieux que de le laisser en place et d'espérer que nos molécules de chimie vont pouvoir faire fondre les deux kilos de tumeurs. Non, il faut quand même mieux l'enlever. Ça s'appelle le debilkine, ça s'appelle la réduction tumorale. Il faut quand même mieux le faire dans les localisations où on peut pas faire des stratumorales. Et puis, si on peut faire ni la monobloque et de stratumorale, ni la réduction tumorale pour des raisons hides, ou que le patient veut pas, enfin, qu'il est trop fragile, il faut pas oublier quand même la radiothérapie, qui quand même a été le premier traitement du cancer, qui a permis quand même de guérir les premiers cancers, et puis qui s'est quand même beaucoup améliorée dans la pratique et avec beaucoup moins de séquelles qu'avant. Donc, il faut pas se priver du traitement local. Donc, c'est chimiothérapie courte, traitement local, chirurgie si on peut, préférentielle bien sûr, et si on peut pas, au moins, radiothérapie. On voit maintenant des géants qui se promènent avec des métastases, c'est-à-dire des localisations vertébrales, par exemple, qui soufflent le martyr, qui sont sous des chimiothérapies successives pour essayer de les soulager, pour essayer de les traiter, pour essayer de les soigner, et vous leur dites « mais on vous a pas fait de radiothérapie ? » « Ah ben non ! » « Ah ben non ! » Les radiothérapeutes, les gens sont soulagés, ils vont pas nécessairement être guéris, mais enfin, il faut pas oublier le traitement local du traitement du cancer. Il faut pas oublier tout ce qui a été appris, acquis depuis 40-50 ans. Il faut pas vouloir rayer, c'est vraiment une des... Si je veux dire, une catastrophe du plan cancer, c'est d'écrire acculturation, oublier ce qu'on a fait avant pour une nouvelle médecine. Non ! Enfin, on ne rebâtit pas, on n'a plus qu'à oublier l'électricité aussi. Enfin, je veux dire, on ne rebâtit pas une science à zéro, alors qu'il y a des acquis formidables. On disait, il y a quelques instants, qu'on a augmenté de façon considérable le taux de guérison des cancers dans les 50 dernières années. C'est de façon importante. Même si on peut dire qu'on a augmenté, que le nombre de cancers a augmenté, en tout cas, la courbe de guérison a augmenté. C'est-à-dire que les gens meurent moins de cancer, mais très nettement, qu'il y a 50 ans. Pour le traitement des cancers, il ne faut pas oublier l'histoire, il ne faut pas oublier les acquis des 50 dernières années, voire 70 dernières années, qui a transformé les chances de guérison de quelqu'un atteint de cancer de façon positive, considérable. C'est-à-dire que là où les gens, il y a un siècle, ou même 70 ans, mouraient très vite, ou avaient des horreurs, des grosses tumeurs ulcérées, qui sentaient mauvaises, enfin des choses terribles, on ne voit plus tout ça. Donc on a une amélioration fantastique du taux de guérison des cancers, grâce d'abord, dans l'histoire, à la radiothérapie, puis à la chirurgie, quand elle a pu remplacer dans certaines indications la radiothérapie avec des effets secondaires moins importants. Donc ça, traitement local qui est fondamental, associé au traitement par les molécules chimiques qui sont arrivées progressivement sur le marché à partir des années 70, en gros, de façon vraiment courante, et qui sont multipliées, bon, il n'y en a pas des kilos non plus, comme en nombre, mais dont on a appris à les utiliser mieux, à les utiliser de façon à des dosages différents, de façon différente, en les donnant au lieu de les donner, comme je disais tout à l'heure, en une fois, on peut les donner, par exemple, donner une dose, un gramme de tel médicament en un jour, vous pouvez donner aussi 100 mg pendant 10 jours, et éventuellement vous n'avez pas les mêmes effets. Donc on a appris tout ça, il faut que les médecins du 21ème siècle gardent tous ses acquis, quitte à progresser, ça n'empêche pas de progresser, mais il ne faut pas faire du passé faire table rase. Enfin, on délire actuellement en oubliant carrément tout ce qui a été appris avant et en disant, et c'est ce qui est écrit dans le plan cancer Hollande, là, qui vient de sortir début février, on dit, ah ben maintenant, il faut considérer le traitement du cancer d'une nouvelle façon, il faut effectivement qu'il y ait une acculturation des médecins, et qu'ils pensent autrement, et que maintenant, les diagnostics, il faut qu'ils soient génétiques, et ça débouche sur des traitements génétiques. Mais bon, on peut rêver que des diagnostics d'anomalies génétiques sur des tumeurs ou chez des patients puissent peut-être permettre de découvrir d'autres médicaments qui permettront de guérir un certain nombre de gens qu'on ne savait pas guérir, mais tous ceux qu'on sait guérir avec des traitements éprouvés, publiés, reproduits partout dans le monde, il ne faut pas priver nos patients actuels de ces schémas de traitement-là. C'est très très important, et actuellement, on est sur une pente très glissante qui fait craindre l'avenir des patients atteints de cancer si on oublie tout ce qu'on a appris pendant 50 ans. Question difficile de savoir pourquoi il y a des collègues qui, à un certain moment, abandonnent l'idée d'un traitement curatif chez un patient et disent aux parents, maintenant, il faut passer aux soins palliatifs, et puis bon, si ça se passe mal, on endormira, et puis voilà, ça s'arrêtera là. Alors, pourquoi à tel stade ou à tel autre ? Effectivement, on a quand même l'impression que ça s'accélère là aussi, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on a toujours eu dans notre service, comme beaucoup de services parisiens aussi, si je dois dire, des patients arrivant d'autres services, d'autres villes de France ou de l'étranger, avec des maladies difficiles, où les médecins qui les avaient en charge disaient bon, moi, j'ai plus d'idées, je ne sais plus quoi faire, qu'ils nous envoyaient éventuellement d'ailleurs, mais pour recours. Voilà, donc ça, on en a toujours vu depuis une trentaine d'années. Donc ça, ce n'est pas très nouveau. Ce qui est très nouveau, c'est qu'on les voit de plus en plus précocement dans leur histoire. C'est-à-dire qu'avant, vous voyiez des malades qui avaient eu pendant deux, trois ans, quatre ans, des tentatives successives de guérir la maladie peut-être difficile dont ils étaient porteurs. Maintenant, vous les voyez, dans un certain nombre de cas, beaucoup plus tôt dans leur histoire. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont été intégrés, quand leur maladie était découverte, dans un essai thérapeutique qui correspondait à la tumeur dont ils étaient porteurs. Et puis, si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, on leur a vraiment proposé éventuellement un autre traitement avec un médicament éventuellement en expérimentation. Et puis, il y en a un certain nombre où ça s'arrête là. Où effectivement, on leur dit, vous êtes résistant à la chimiothérapie. Enfin, votre enfant résistant à la chimiothérapie. On va faire des soins palliatifs. Et puis, voilà, on va vous donner des petites molécules. Alors, c'est très curieux parce que quand même, selon les villes de France ou de Navarre, vous les voyez des fois après six mois d'évolution, après un an, après un an et demi, avec deux ou trois tentatives différentes. Mais on a quand même l'impression, effectivement, que la période de tentative de traitement curatif s'est raccourcie de façon très importante en cancérologie pédiatrique en France en ce moment. Alors, pourquoi ça se raccourcit ? Si j'ose dire, c'est peut-être pas tellement à moi, il faut le demander. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand je vois arriver un petit enfant qui, comme j'en ai encore vu tout à l'heure, dans le couloir qui court, qui va bien, qui me raconte sa vie et qui m'explique qu'elle veut faire médecine quand elle sera guérie, je ne vois pas pourquoi elle est en soins palliatifs. Bon, je ne dis pas que son histoire est facile. Je ne dis même pas pourquoi. Je ne dis, et comme je dis toujours à ces parents-là, nous, on ne fait pas de miracle et on ne vous promet rien. Vraiment, c'est la première chose que je dis, on ne fait pas de miracle. Parce que quand les gens, ils viennent chercher un deuxième avis alors qu'on leur dit que tout était fichu avant, il ne faut pas qu'ils croient au miracle. Nous, on ne fait pas de miracle. Maintenant, ce que je dis, ce que je peux vous remettre, c'est qu'on peut se battre ensemble tant qu'on a des armes. Bon, en l'occurrence, on avait des armes, on va se battre ensemble et on va ajouter de la vie à la vie, à la limite de la vie de bonne qualité. Parce qu'il n'est pas question de donner des traitements de chimiothérapie pour essayer de gagner de la vie à la vie chez des gens qui seraient en grande souffrance ou dans le coma ou à moitié paralysés dans un lit. Non, il s'agit de donner la vie à la vie à une gamine qui va à l'école et auquel on a dit, t'as une petite boule de plus. Et bon, ce coup-ci, c'est fichu. Enfin, on n'a pas forcément dit comme ça la gamine, mais de temps en temps. Mais en tout cas aux parents, et pourquoi ne pas continuer ? Je veux dire, pourquoi arrêter au bout d'un an et demi ? Pourquoi arrêter au bout de trois ans ? Mon autre critère pour continuer, c'est d'avoir des enfants qui sont normaux. Enfin, je veux dire, vous les voyez dans la rue, vous ne savez pas qu'ils sont malades, quoi. Qu'ils courent, qu'ils vivent, qu'ils sont joyeux, voilà. C'est la vie. De quel droit décider, ça doit s'arrêter de maintenant ? Donc ça, c'est très très important. Alors, pourquoi on arrête plus tôt qu'avant ? Est-ce que ce sont des raisons économiques ? Est-ce que ce sont ça ? Sûrement, je ne suis pas convaincue que ça convienne à tous mes collègues oncologues pédiatres qui sont obligés de le faire. Après, on est dans des organisations très administrées, très bureaucratiques, avec des hiérarchies plus ou moins autoritaires, parce qu'on voit bien quand même que selon les endroits et même à l'intérieur, même de même service, il y a des malades qui sont traités plus longtemps que d'autres. Donc ça doit quand même dépendre un petit peu du référent. Voilà, mais moi, je ne peux pas vous répondre pour eux. Soins palliatifs, c'est une double déficit. Là aussi, les mots sont utilisés de façon différente. Pour nous, au fond, médecins, généralistes, médecins tout court, soins palliatifs, c'est pallier tout ce qui est autour du traitement, purement avisé de tuer la tumeur, par exemple. Donc, c'est traiter la douleur, prévenir les escarres, enfin, voilà, frotter les fesses pour pas que les gens aient des grandes trous s'ils sont allongés trop longtemps. C'est, je ne sais pas, c'est tout ce qu'il y a autour d'environnement du malade, de psychothérapie, physiothérapie. Enfin, c'est tout ce qui doit améliorer les conditions de vie ou de survie du patient. Ceci ne m'a jamais paru en contradiction avec le fait de donner un traitement à visée curatrice. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on essaie de guérir quelqu'un qu'on ne lui soigne pas sa douleur. Et que les gens opposent ça, me paraît une aberration. Alors, après, on est doué ou pas, peut-être, pour donner des traitements antidouleurs. Et là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais il y a des discussions qu'on doit surtout avoir avec le patient. Parce qu'il y a des patients qui ne veulent pas non plus qu'on aille au-delà d'une certaine sédation puisqu'ils veulent rester conscients. Donc, on doit prendre en compte la vie du patient dans ces traitements palliatifs. Mais, depuis, on prend 10-15 ans maintenant, je pense, le mot soin palliatif aussi, l'expression a changé un petit peu de signification. Parce qu'en gros, il est mis en opposition avec le traitement curatif. C'est plus, voilà, au sens premier du terme, se pallier la douleur. Bon, mais, au sens actuel, c'est... On ne vous traite plus que dans l'espoir d'améliorer vos conditions de survie en attendant que vous passiez l'arme à gauche. Et donc, on ne vous donne... Oui, c'est ça, les soins palliatifs, c'est accompagner quelqu'un pour lequel on a décidé, avec l'accord du patient éventuellement, ça serait le mieux, mais, en tout cas, on a décidé qu'il n'y avait plus de chance de le guérir. Donc, on s'est pris pour Dieu, quand même, parce qu'on a dit, cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Bon, en général, on ne se trompe pas trop, mais enfin, on peut se tromper quand même. Donc, on décrète que ce patient n'a plus aucune chance d'être guéri, et que donc... Alors, je veux dire, ça ne vaut pas le coup. Alors, à quels égards ? Est-ce que la psychologie, physique, pour lui, pour la société, pour ce que ça coûte ? Je ne sais pas, là, il y a 25... ça ne vaut pas le coup, il y a 25 explications possibles, hein ? Mais bon, on dit, il faut arrêter de faire les traitements curatifs. Donc, vous passez aux soins palliatifs. Donc, en gros, on va vous soigner plus que la douleur, voilà, on va vous chanter des chansons, on va vous mettre dans des bonnes conditions d'ambiance sympa, on va vous abrutir un peu, parce que ça sera quand même plus facile à tolérer que... qu'on vous laisse mourir, et que la science ne fait plus rien pour vous. Voilà, c'est ça, les soins palliatifs. Alors, vraiment, c'est très, très important de comprendre qu'il ne faut pas faire croire ou vouloir faire croire au patient qu'on va traiter sa douleur seulement si on ne le traite plus pour essayer de le guérir. Et ça, c'est quand même... c'est rentré quasiment dans les mœurs des... Peut-être qu'on a voulu le faire rentrer dans les mœurs, parce que, bon, si on est très cynique, on peut dire qu'une chimiothérapie, c'est 3 000 €, et qu'une ampoule de morphine, c'est 3 €. Ouais ? D'accord. Donc... Que, de temps en temps, on pourrait peut-être avoir tendance à raccourcir la phase curative de la maladie, parce que le prix de revient pour la société n'est pas forcément le même. Alors, c'est très drôle, d'ailleurs, parce qu'avec l'arrivée sur le marché de tous ces essais précoces, où, maintenant, on veut faire tester très vite aux patients qui ne vont pas très bien, quand même, les molécules dites innovantes, justement, basées beaucoup sur la génétique. Là, brutalement, le patient qui était en soins palliatifs et pour lequel il ne veut plus rien... Brutalement ! On va lui proposer un essai précoce. À 3 000 € ou 6 000 € moins mensuels. Et là, il a droit à ça, maintenant, parce que, quand même, c'est un essai précoce. Finalement, il faut faire profiter à tout le monde des thérapies innovantes. Donc, nous sommes dans un pays formidable, au nom de l'égalité, on va leur donner tous le droit de servir de cobaye, là, remboursé 100 % par la Sécurité Sociale avant leur autorisation de mise sur le marché. Ça, ce sont les thérapies innovantes. Et là, et hop, ils rechangent de système. Ils ne sont plus dans le soins palliatifs. Ils sont dans l'essai précoce pour vous servir, monsieur. Et puis, vous, vous servirez la science, enfin, pseudo-science. En tout cas, vous servirez ceux qui vendent ces médicaments, ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté récente, là, amusante, entre guillemets, quand même, sur... On nous a fait des leçons qu'il ne fallait pas s'acharner sur les malades, qu'il ne fallait pas leur donner de traitements curatifs, etc. Puis, brutalement, depuis qu'on veut faire essayer très précocement ces maladies, ces droites innovantes, ces molécules innovantes à des patients quand même assez avancés, en tout cas, dont le pronostic est fort peu positif. J'espère qu'ils ne le donnent pas à ceux dont le pronostic est positif. Et là, brutalement, on a le droit de les repasser dans le traitement curatif. Puis, si toute la molécule innovante a été testée, soit on en a une autre à tester, soit ils repassent aux soins palliatifs. Puis, soins palliatifs, il ne faut pas y rester trop longtemps, parce qu'en tout cas, il n'y a pas de service de soins palliatifs où on peut rester très longtemps, parce que vous n'êtes pas sans savoir. Enfin, peut-être nous... Je ne sais pas si tout le monde est très au courant que les soins palliatifs, ce sont aussi des services hospitaliers, privés au public, mais quand même hospitaliers, et qu'ils sont soumis à la tarification de l'activité, et que donc, les services de soins palliatifs ne peuvent pas garder les patients trop longtemps. Donc, après, on a quand même une tendance à favoriser l'idée d'euthanasie. Ce serait bien comme c'est bien l'euthanasie. Il ne faut pas imposer aux patients de vivre trop longtemps comme ça en soins palliatifs et tout. Attendez, c'est dramatique. Mais oui, on est quand même en train d'essayer de faire modifier la loi Leonetti, qui est quand même très bien, qui permet vraiment... Elle va très loin même, peut-être trop loin, parce que depuis la loi Leonetti, on a quand même possibilité d'euthanasier très facilement les patients partout. Vouloir aller au-delà de ça, et manipuler la population pour faire croire que c'est une nécessité, c'est un autre film. C'est un autre film. Donc, on essaie de le faire, soi-disant, quand les gens le demandent, mais en pratique, vous conditionnez les gens. Vous conditionnez en particulier les gens âgeux qui sentent de trop, et qui sentent qu'ils coûtent cher et qu'ils dérangent, etc. Mais même les enfants, quand ils sont très fatigués, qu'ils sentent que les familles n'en peuvent plus, qu'ils sentent qu'autour d'eux, les gens en ont assez, parce que c'est dur à supporter un enfant qui va mal. Donc, on essaie... Vous avez quand même vu que récemment, en Belgique, ils ont autorisé d'euthanasier des enfants mineurs. Enfin, que l'enfant mineur demande d'être euthanasié, on l'euthanasie tranquillose. Non, mais on est dans une hospitalité extrêmement grave au niveau de l'éthique minimale, mais ce mot est tellement aussi galvaudé qu'il ne veut plus rien dire non plus. Donc, c'est quand même très important de voir que, effectivement, la façon dont l'hôpital est organisé aujourd'hui fait qu'on multiplie les actes, parce qu'il y a de ça qui rapporte, et puis qu'on raccourcit les phases d'hospitalisation, où on donnerait des traitements, comment je dirais, éprouvés, avec des molécules qu'on a depuis 25 ans qui ne sont pas chères, mais qui ne rapportent rien. C'est-à-dire, si vous utilisez des molécules éprouvées dans un service, vous ne coûtez pas cher. Mais à côté de ça, l'hôpital ne va pas être bénéficiaire sur cette hospitalisation. Donc, on a tendance, effectivement... Alors, à quel moment vous êtes conditionné par qui, et qui conditionne qui, ce n'est pas simple. Mais, évidemment, pourquoi on donne tant, on fait tant d'essais précoces avec des molécules nivelles, pourquoi des essais précoces avec des molécules innovantes, dites nouvelles, enfin, les molécules qui n'ont pas l'autorisation sur le marché et qu'on teste, tout simplement, pourquoi il y a tant d'essais précoces, pourquoi vous ne pouvez plus voir malade en consultation sans qu'il ait déjà eu trois essais thérapeutiques. Je veux dire, c'est fascinant, quand même. Et pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est simplement parce que l'hôpital est devenu une entreprise et que, donc, les directeurs d'hôpitaux imposent, effectivement, aux services de médecine, d'avoir un certain nombre de, j'ose pas dire bénéfices, mais c'est quand même le mot qui convient. Donc, oui, il faut qu'ils fassent des essais thérapeutiques, il faut qu'ils utilisent des molécules nouvelles, il faut innovantes qui sont payées sur des listes à part. Peut-être pas rentrées sur les listes en Suisse, mais les molécules innovantes, effectivement, elles sont pour l'instant payées aux hôpitaux indépendamment de ce que les hôpitaux reçoivent comme masse globale pour le soin des patients qui sont hospitalisés. Donc, ils ont tout bénéfice à qu'on utilise que les molécules nouvelles et donc que les molécules chères. Avant, il y avait des essais thérapeutiques et les labos fournissaient les drogues. Donc, elles étaient en essais thérapeutiques. C'était bien quand même aussi pour l'hôpital parce que pendant ce temps-là, il n'avait pas à payer les médicaments, quand même, puisque c'était le laboratoire qui payait le médicament. Puis, il faisait de la recherche, voilà, il était en pointe, bonne renommée, etc. Mais là, c'est pire. Depuis 2003, en France, les molécules innovantes, récentes en tout cas, sont mises sur une liste établie par le ministère de la Santé. Et cette liste permet aux hôpitaux d'utiliser ces molécules qui ne vont pas donc nécessiter d'être payées par l'hôpital. Donc, c'est quand même une économie, ne serait-ce que parce qu'on ne dépense pas d'argent. Et elles vont être payées à 100% par la Sécurité sociale au laboratoire. Donc, depuis 2003, la Sécurité sociale paie les expérimentations des nouvelles drogues dite innovantes, remboursées à 100% des drogues mises sur la liste dite en sus. Et bon, il y a toutes ces nouvelles drogues qui, en plus... Alors, comme elles n'ont pas encore l'AMM, il n'y a pas encore de négociations de prix sur le marché, puisque les négociations avec les laboratoires ne se font qu'après, que lorsque l'autorisation est mise sur le marché. Donc, avant, il n'y a pas de négociations, donc ils voulaient les vendre au prix qu'ils ont décidé de les vendre. Et c'est très bien d'expliquer un peu partout, c'est au prix maximal qu'un pays, ou qu'un système de santé d'un pays donné peut supporter. C'est écrit comme ça dans tous les rapports de l'OMS, c'est d'ailleurs. Donc, en France, on supporte assez haut, et ces molécules sont vendues au gramme mille fois plus cher que l'or. Mais remboursées par la Sécurité sociale. Donc, il y a tout intérêt pour l'hôpital, puisque l'hôpital ne paie rien. Puis bon, il y a quand même quelques retombées, probablement, dont je ne connais pas le mécanisme. En tout cas, ils ont au moins la retombée que leurs médecins sont chercheurs. Puisque les médecins sont chercheurs, il va y avoir tout le système de recherche qui sera quand même aidé, pour le ZOMOI, par les laboratoires en question. Notre combat, c'est d'abord et seulement, si j'ose dire, la liberté de soigner. Que les gens fassent autrement dans d'autres services, c'est bien normal. Et je le respecte. Il y a des gens qui font des choses très bien, des choses moins bien. Il y a des gens qui font des choses bien un jour, et puis le lendemain, ça va être moins bien. Et puis nous, pareil. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il faut, c'est que les médecins, et surtout que les patients, aient le droit de choisir le type de concept thérapeutique qu'ils veulent recevoir. En gros, quand vous êtes à l'hôpital public, vous leur dites, il y a des traitements éprouvés pour telle maladie. Voilà ce que je sais sur votre maladie. Voilà ce qu'on trouve en littérature. Voilà tel schéma de traitement qu'on peut vous proposer. On peut vous l'appliquer. Et puis maintenant, il y a peut-être des gens qui font autre chose dans votre maladie, qu'il y a un essai thérapeutique en cours, etc. Est-ce que vous voulez le savoir ? Est-ce que vous voulez aller voir ces gens ? Et en gros, ils font le tour. Le nombre de malades dont j'ai eu, qui ont fait le tour, par exemple des oncopédiates parisiens, et puis finissent par s'arrêter, ou dans un autre service, ou dans l'autre. Voilà. Ça, c'est le malade de première main qui a son choix éclairé. C'est ça. Moi, je me souviens, alors évidemment, tous les malades ne l'ont pas fait, mais moi je me souviens d'un médecin, où elle devait être encore à Robert Debré, mais c'est une femme médecin dont le gamin, un pédiatre, qui était installé comme pédiatre, et dont le gamin se trouvait avec une tumeur anal maligne. Enfin bon. Et bon, elle n'avait pas trop envie de faire la radiothérapie, elle n'avait pas le droit de faire la chirurgie. Bon. Elle a évidemment bien étudié, elle aussi, la littérature. Et puis, elle a fait le tour des quatre services parisiens qui lui proposent un traitement. Puis après, elle a choisi. C'est ça, la liberté de soigner. Et c'était très bien parce qu'en plus, bon, elle avait refusé la radiothérapie, par exemple, dans le cas de sa tumeur. Et bon, c'était un peu limite. Bon, c'était bien, parce que comme elle était médecin, on pouvait en discuter pour le contre. Mais on lui a permis... Elle, elle a pu choisir l'endroit où elle venait. Et nous, on a pu lui laisser aussi une certaine liberté en lui disant qu'il y avait peut-être un risque de récidive en ne faisant pas cette aide supplémentaire dans ce cas particulier. En l'occurrence, le gamin a guéri, donc la mère avait bien choisi. Mais... On doit être 20 ans après. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, la liberté de soigner, quitte à prendre un risque. Je veux dire, il y a des... Il y a des patients, c'est en général effectivement des gens qui sont quand même un petit peu plus dans le milieu, quoi. Ou des... Des gens qui sont kinés, ostéopathes, ou je ne sais quoi, orthophénistes. Mais des gens... Ou médecins, ou infirmières, voilà. Mais des gens qui sont un petit peu dans le milieu, qui se disent, est-ce qu'il faut vraiment opérer ? Est-ce qu'il faut vraiment faire la radiothérapie ? Est-ce qu'il faut vraiment faire une chimiothérapie de l'onde ? Eux, ils me proposent 6 mois. Vous me proposez 18 mois. Est-ce que c'est bien ? Bon. Et puis, on pèse ensemble, parce que toute façon, il n'y a pas de vérité dans notre truc. Il y aurait une vérité si on guérissait 100% des patients systématiquement et sans séquelles. Parce que tant qu'il y a des séquelles, il faut alléger. Il y a des traitements ici en France qui sont peut-être plus courts que ceux, par exemple, des deux protocoles américains qu'on peut utiliser, qui sont beaucoup plus longs. Mais à côté de ça, les collègues ont essayé de raccourcir. Ils ont essayé de raccourcir pour limiter les séquelles. Parce que quand vous avez traité beaucoup de patients, vous voyez des séquelles, je ne sais pas, dans la taille, dans la stérilité, etc. Donc, vous avez tendance, une fois, de vous guérisser tous vos patients, enfin, une grande majorité, vous avez tendance à dire, bon, maintenant, il faut alléger, il faut diminuer le poids de ce qu'on va faire. Donc, c'est à discuter avec chaque patient. Nous, on n'est pas toujours tout à fait d'accord avec les parents dans une décision au final qu'ils prennent, par exemple, de dire, non, je ne veux pas de traitement local, je ne veux pas de radiothérapie. Bon, la chirurgie est lourde ou exclue, mais vous me proposez la radiothérapie, mais moi, j'en veux pas parce que les séquelles sont trop lourdes, je prends le risque d'une récidive. Bon, mais une fois qu'on a vraiment pesé, repesé, rediscuté, revu la littérature ensemble, et que c'est quand même acceptable parce qu'ils ont des arguments, y compris scientifiques, finalement, qu'ils ont pu aller discuter, d'ailleurs, avec des médecins américains ou d'autres, enfin, ou australiens. Bon, après, c'est vraiment, c'est ça, la liberté de soigner, parce que, et de se faire soigner, surtout, oui, c'est les risques, on parle que du bénéfice-risque, il y a assez d'émissions sur les médicaments, ben oui, les médicaments, ils ont bénéficié à un risque. Le problème dans les médicaments, actuellement, c'est que souvent, on a tendance à montrer que les bénéfices aux gens et d'oublier les risques. Soit on les connaît pas encore parce que la molécule est trop récente, soit on les connaît, on en parle pas beaucoup. Mais moi, bon, comme cancérologue, on peut pas dire qu'on donne pas de poison aux gens. Le problème, c'est de peser l'indication de ces poisons par rapport aux chances de guérison du patient et à l'absence de chances de guérison si on lui donne pas. Moi, c'est vrai que je me bats beaucoup pour que nos patients, les patients, les enfants atteints de tumeurs solides en particulier, gardent le droit, ou leurs parents de choisir ça, d'être traités par des traitements éprouvés et qu'on leur donne les molécules nouvelles donc qu'on ne connaît pas encore tous les risques ni à court terme ni surtout à long terme, que si vraiment les traitements éprouvés échouent. À ce moment-là, bien sûr, c'est normal de leur faire des essais thérapeutiques avec des nouvelles drogues quitte à ne pas connaître tout à fait les conséquences. Mais ça doit être dans un deuxième temps relativement tardif quand on a vraiment essayé tous les traitements éprouvés qui pourraient guérir ce patient. C'est ça le choix thérapeutique et c'est ce libre choix qui est en train d'être enterré par le plan cancer contre, je crois quand même, contre l'indépendance professionnelle du médecin, code de déontologie, contre le libre choix du patient de son traitement ou de son médecin, code de santé publique. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à... Moi, je dis, effectivement, on se bat, on écrit beaucoup aux élus. Je pense que vraiment, c'est aux élus qu'il faut écrire. C'est pas un problème médical. Moi, je veux dire que j'ai des collègues qui fassent autrement. Ça me paraît tout à fait normal et sain. De la diversité n'est la richesse. Enfin bon, on va pas être aussi séther que d'autres le sont. C'est bien que des gens fassent autrement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit fait dans l'honnêteté intellectuelle, dans la transparence. Tous des mots qui n'ont plus beaucoup de sens en 2014. Donc, il faut absolument que les gens sachent qu'on leur dise pas que c'est le seul traitement qu'on peut faire en France et en Europe, etc. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est le juge. Ça, c'est insupportable. Après, voilà, c'est le traitement que je vous propose parce que je crois que c'est bien. Moi, je travaille dans cet hôpital. Je trouve que le traitement qu'on propose, c'est bien. Oui, c'est un esthérapeutique, mais moi, je suis d'accord. Très bien. Les gens, ils se renseignent ailleurs et puis choisissent ça ou ils choisissent pas ça. Ce qui est embêtant, c'est quand on leur impose. C'est le miracle quand même du plan cancer et de ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'effectivement, la cancérologie française, et ça a commencé par la pédiatrie et ça s'est élargi à la cancérologie adulte, a mis en place un monopole de traitement et donc des nominations des professeurs et donc des accréditations et des autorisations d'exercer des établissements que si ces établissements acceptaient la toute-puissance de l'Institut national du cancer qui décident, en gros, des types de traitements qui doivent être donnés par tumeur et en fonction du stade de la tumeur. Comme je dis souvent, même si c'est des gens, admettons, que ce soit des gens très bien et les meilleurs, mais s'il y en a 30 ou 20 qui établissent tous les traitements qui doivent être appliqués ailleurs, ça ne paraît pas très démocratique, même si, par hasard, ils sont très brillants. Donc, de toute façon, c'est inadmissible et forcément, progressivement, ça stérilise toute invention, toute réflexion, toute imagination. Et là encore, je parle souvent de comment les médecins arrivent à être déshumanisés, froids, en faire leur malade et comment ils arrivent à finalement se suicider. C'est effectivement parce qu'ils n'ont plus rien à dire devant leur malade, ils doivent être robots et appliquer les recommandations qui viennent d'en haut. Alors, je parle de la cancérologie, malheureusement, c'est en train de s'étendouresse. Mais en tout cas, en cancérologie, il faut que vous appliquiez les recommandations nationales qui sont en fait des prescriptions que vous devez faire d'essais thérapeutiques automatiquement à vos patients et enfants comme adultes maintenant. Alors, enfants, ça dure depuis les années 90, 2000. La présidente de la Cité française des cancers d'enfants, Mme Sommelet, avait expliqué ça extrêmement clairement et honnêtement devant le Sénat en disant que tous les enfants doivent... Enfin, le but, plus exactement, est que tous les enfants atteints de tumeurs solides, enfin de tumeurs solides ou pas d'ailleurs, de cancer du sang également, soient intégrés dans les essais thérapeutiques. Il faut que ça soit comme ça. Et ils ont mis en place une hiérarchie policière, bureaucratique, qui fait que toute personne qui ne marche pas dans le système est éliminée. Je veux dire, et les gens ne sont pas donnés. Moi, nous, ils éliminent avec le temps. Quand on veut fermer un hôpital, Saint-Vincent-de-Paul, on a su qu'il devait fermer en 95. Il a dû fermer l'an dernier. Donc, on met 15 ans, 20 ans. Mais progressivement, on ferme les services, on supprime les aides-soignantes, on supprime les médecins. On achète quelques médecins en leur proposant la promotion d'antiref depuis longtemps. Et puis, les autres, on les dégoûte. Et on finit par fermer un hôpital. Il y a une grande inertie pour accepter que ça se fasse progressivement. Donc, en fait, on prive progressivement, soit un hôpital confirmé, soit un service, soit une activité, de ses moyens. Donc, pour un service comme le nôtre, par exemple, il suffit de ne pas nommer de professeur. Ils auraient pu me nommer moi, mais ils auraient aussi pu nommer mes collègues, parce qu'elles ne sont pas si jeunes que ça. Elles ont largement le temps d'être nommées professeures. Donc, ce n'est pas une question de personne. Donc, on nomme pas, on nomme pas, on enlève les moyens, on ferme des lits, on essaie de déstabiliser le personnel paramédical en disant ça va, ça va fermer, ça va fermer. Donc, comme ça, les gens s'en vont. On essaie aussi quand même de critiquer quand même la façon dont on traite les patients, en disant que c'est de l'acharnement thérapeutique, parce qu'ailleurs, on n'a plus rien voulu leur faire. Donc, ailleurs avaient forcément raison. Au lieu de dire que c'est le choix des gens, c'est ailleurs qui avaient raison. Et donc, eux, ils font de l'acharnement thérapeutique. Comme je dis toujours, ça ne veut rien dire, l'acharnement thérapeutique. Ceux qui sont vivants 30 ans après, on a fait de l'acharnement thérapeutique, mais ils sont guéris ou ils sont vivants. Ils sont peut-être contents qu'on leur a fait de l'acharnement thérapeutique. On ne sait jamais que c'est de l'acharnement que quand le malade est mort. Et encore, est-ce de l'acharnement ou est-ce qu'on le soulageait ? Il faut quand même dire que la chimiothérapie aussi est un des meilleurs antalgiques. Je le rappelle quand même parce que souvent les gens l'oublient. La meilleure façon de soulager un certain nombre de douleurs neurologiques, c'est quand même très souvent la chimiothérapie. On n'est pas obligé de faire une chimiothérapie lourde et difficile à supporter, mais les petites chimiothérapies gentilles souvent soulagent bien le malade. Voilà, donc on étouffe le service. On l'asphyxie, on détourne, on fait des rumeurs épouvantables sur la façon dont on traite. Enfin, nous, on a tout fait dans toutes les horreurs. Je me souviens, en 1993, quand le professeur Desbois, mon ami patron devait être renouvelé. Il se racontait qu'on faisait des chimiothérapies qui tuaient tout le monde, etc. Comme je disais, s'il y avait même un seul mort de nos chimiothérapies, fermez-nous tout de suite, puis faites l'enquête après. Sauf qu'on est quand même peut-être un des rares services de la paix à ne jamais avoir eu une plainte de passion. De passion. Les plaintes dont on parle sont, en général, nos collègues charmants qui n'ont pas été contents et qui ont un petit article dans Bonjour Bobigny ou dans le journal des 93 contre nous, mais pas de passion. Alors, est-ce que les médecins se forment encore ou pas ? Pour l'instant, surtout, ils se font former par les gens qui ont le droit de les former. C'est-à-dire, par exemple, en France, nous sommes tous pédiatres, enfin, nous sommes pédiatres, et pour faire l'oncologie pédiatrique, autrefois, il suffisait d'avoir été formés dans des services où on en faisait, d'aller former en oncologie générale, ce qui était pas mal non plus. Il y en a beaucoup de concrets internationaux d'aller s'enseigner auprès de... de se faire enseigner auprès de maîtres, si j'ose dire. Maintenant, il y a... on a inventé un desk, enfin bon, un petit certificat d'oncologie pédiatrique fait par, simplement, les gens qui ont en charge monopole de l'oncologie en France et qui ne valident pas les stages quand ils sont faits dans d'autres services que les leurs, donc ils vont pas valider, par exemple, un stage fait chez nous, qui vont accepter ou non l'inscription d'un candidat pédiatre qui voudrait s'inscrire, s'il vient d'une maison mal vue, ben, il aura pas le droit de s'inscrire. Et moralité avec un diplôme local, qui n'est pas un diplôme universitaire sur l'ensemble de la France, qui peut... enfin, un diplôme national, comme le baccalauréat, ben, on va imposer, on va dire que les gens qui n'ont pas ce diplôme d'oncologie pédiatrique donnés par cette maison-là n'auront pas le droit de faire l'oncologie pédiatrique dans l'avenir. Donc c'est... même s'ils ont fait, par exemple, un diplôme d'oncologie pédiatrique aux USA ou au Canada. Donc ça, c'est quand même, effectivement, une restriction de la liberté de soigner, parce que les jeunes médecins, je ne dis pas qu'ils ne se forment pas, je dis qu'ils ne peuvent se faire former que par les autorités reconnues par le... comment on va dire, par le ministère, mais c'est les mêmes. Ils s'auto-reconnaissent. Donc, effectivement, c'est assez grave, parce que ce n'est pas la formation qu'un pédiatre pourra avoir en faisant, je ne sais pas, un an de... donc en cirurgie pédiatrique au Canada, un an en Australie, un an en Allemagne, il arrivera en France, on dit, ah, vous n'avez pas fait le desk de là-bas, on ne peut pas savoir. Bah, le problème, justement, de la liberté de soigner en oncologie pédiatrique, il y a quand même déjà longtemps qu'elle est mise à mal. Là, on est néanmoins maintenant que ça s'étend sur l'adulte, mais en pédiatrie, ça fait très longtemps. Et dans les années 95, 96, par là, on avait effectivement des patients qui demandaient recours quand on leur disait qu'il n'y avait rien à faire. Je me souviens effectivement de cette maman de Lille, je crois, enfin, de la région du Nord, qui avait une gamine qui avait une tumeur cérébrale, et elle avait travaillé, enfin, montré son enfant au neurochirurgien local de Lille, enfin, du CHU de Lille, quand même, pas un petit endroit. Et ce chirurgien avait dit, oui, oui, on peut opérer cette tumeur cérébrale. Donc, la mère était quand même contente. Et puis, il dit, mais quand même, je vais vous montrer son dossier au staff parisien. Donc, il montre son dossier au staff parisien, et là, les Parisiens disent, non, 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 il ne faut pas l'opérer. Donc, le chirurgien Lillois, il revient, et puis il dit, ben non, je ne peux pas l'opérer, parce qu'il n'avait pas tort, parce que si après, il y avait procès, c'était le neurochirurgien parisien qui était l'expert, évidemment, et qui aurait dit, vous avez dit en staff de ne pas l'opérer, qu'est-ce que vous avez dû faire ? Donc, l'autre, elle ne savait plus quoi faire. Mais la mère à laquelle le chirurgien, à laquelle elle avait confiance, à Lille, avait dit, il faut l'opérer. Du coup, elle a fait le tour des neurochirurgiens de l'extérieur, et puis elle est venue nous voir, etc. Donc, on a finalement trouvé effectivement un neurochirurgien qui est devenu un ami qui est un type extraordinaire qui s'appelle Georges Lazareff, que nous adorons, et qui était prêt à l'opérer, qui a dit, oui, pourquoi pas l'opérer, etc. Et puis, donc, on a dû demander, je ne sais plus les détails, mais on a dû demander un remboursement psychosocial, et la psychosociale a dû dire, mais c'est cher, c'est loin, est-ce que la gamine est transportable, etc. Donc, en fait, on a discuté avec le neurochir, et il a accepté de venir à Paris, l'opérer, et il fallait trouver un bloc opératoire. Donc, il fallait trouver un bloc opératoire, et donc, on avait discuté avec la Fondation Rothschild, qui avait accepté, sans trop facilité, mais enfin, qui avait accepté. Mais le ministère, qui devait quand même rembourser, enfin, a priori, prendre en charge quand même le voyage du neurochirurgien et puis quand même son logement à Paris, a dit, non, 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 il n'y a pas de raison, il faut s'asseoir à l'hôpital public, donc à Necker. Donc, le ministère a imposé à Necker de recevoir ce neurochirurgien, et donc de ce patient, mais ça a quand même été très très dur, parce qu'il y a quand même un froid pas possible. Moi, je ne suis pas une fan des blocs opératoires, mais Georges m'avait dit, viens, viens avec moi, viens avec moi, parce que je me sens seule. Donc, je suis allée au bloc, effectivement. Notre seul bonheur, ça a été que ça devait se passer un 14 ou un 15 août, et que j'avais été le chercher dans son hôtel du côté des Champs-Élysées, qu'on a descendu les Champs-Élysées comme ça, avec plaisir, pour aller à Necker au soleil un 15 août, enfin un 16 août, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça a été très très dur, et il a fait cette intervention, mais c'est vrai que le nom est bénévolement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait rémunérer, mais vraiment, il a été... Moi, j'ai été très très gênée pour la France. Il y a des fois, on n'est pas très fiers de... Bon, c'est pas des Français en général, il ne faut pas non plus généraliser, mais la façon dont on a été reçus vis-à-vis de lui, l'image de la France qu'il a pu avoir, c'est pour ça que nous, on avait essayé de le gâter. Après, on a fait la fête, on l'a fait visiter Paris et tout, mais... Voilà, mais c'était quand même invraisemblable, parce que cette malade était opérable, mais il y avait eu un oucas, mais c'est tout le temps qu'il y a des oucas comme ça. Et je pense que cette maman et notre équipe, on l'a été très longtemps reconnaissants, toujours d'ailleurs actuellement, et c'est toujours quelqu'un avec lequel je suis en rapport régulier et fréquent, tant sur le plan professionnel qu'amical. Souvent, je lui envoie d'ailleurs des scanners, des IRM de gamins, est-ce qu'on peut opérer ? Est-ce que tu crois qu'il faut se battre ou pas ? Et puis après, bon, on lui en a envoyé d'ailleurs une ou deux après ensuite aux Etats-Unis. Malheureusement, cette petite fille est décédée quelques mois après, mais parce que pour organiser, c'est toujours pareil, une tumeur, en général, ne prend pas de vacances et pas de week-end. Ce qu'on dit depuis longtemps, c'est-à-dire pour ça qu'on impose pas mal de chimiothérapie le week-end quand ça tombe comme ça. Donc malheureusement, quand il y a un désaccord comme ça pour une indication opératoire et que finalement, ça doit se faire par quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué d'organiser un voyage, trouver un bloc, etc. Bon, on perd qu'un jour, trois semaines. Donc les chances de guérison, encore une fois à ce moment-là, perte de chances de survie, à chaque fois, il y a perte de temps. Et donc, malgré la belle intervention qu'il a faite, la gamine est décédée, malheureusement, quelques mois plus tard. Il faut dire que la médecine en France, c'est un peu, je dis seulement, judiciarisé. C'est-à-dire qu'il y a plus de plaintes qu'avant. C'est beaucoup plus facile de porter plainte pour les patients puisqu'il y a la CRCI, etc. Enfin, il y a un truc où ils peuvent porter plainte. Ça leur coûte un sou, y compris si la plainte, il y a un non-lieu après et qu'elle était abusive. Ça ne va quand même pas leur coûter un sou. Ça, c'est un peu embêtant. Mais du coup, même si quatre, cinquièmes de ces plaintes aboutissent à des non-lieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie raison. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas gagné. Ça fait peur aux médecins. Du coup, les médecins se protègent de plus en plus et vont ne plus prendre de risques. Ce chirurgien de l'île n'a pas pris le risque de faire une intervention qui s'y est terminée mal, qui est un procès, etc. Les neurochirurgiens parisiens étant par définition les experts, ils auraient eu tort. Il y a beaucoup de mélange qui fait que la médecine devient de plus en plus difficile. Et ce qui paraît parfois désavancée pour le patient, ne l'est pas forcément. Et en particulier, cette facilité qu'ils ont de porter plainte pour des vraies et des fausses raisons, est un petit peu ennuyeuse. Enfin, ça ne coûte rien. On leur dit, vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien. Ce n'est pas contre votre chirurgien. Non, c'est juste pour vous récupérer un peu d'argent. Oui, mais le chirurgien contre lequel on porte plainte, même si effectivement, ça ne coûte rien, parce qu'entre guillemets, il y a une assurance. D'abord, ça coûte beaucoup aux assurances en général. Et puis, quand même, psychologiquement, c'est extrêmement choquant pour les chirurgiens, les anesthésistes, les obstétriciens, enfin, puis même les médecins, mais ça arrive plus rarement pour les médecins. Mais quand ils ont une plainte, c'est quand même très... Je veux dire, si vous faites ce métier avec passion, avec vocation, etc., ça ne veut pas dire que vous ne fassiez pas d'erreur, d'ailleurs. Mais que vous vous faites accuser comme si vous aviez volé le chat ou le chat de la grand-mère, moi, j'ai vu quand même beaucoup de gens cassés dans ce métier par des plaintes qu'ils avaient eues par des patients, des plaintes injustifiées. Parce que le pire de l'affaire, c'est que les vraies fois où ce serait justifié, les gens ne s'en aperçoivent pas vraiment.